Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai re l'envie de faire des vidéos un petit peu plus chill comme avant, donc ça va être une vidéo classico haul. Mais je vais vous parler aussi de plus de choses, les choses sur lesquelles je suis à fond un peu maintenant. Je vais vous parler un petit peu de livres. Je n'ai jamais parlé de livres sur ma chaîne. Mais je me dis que ça peut être sympa un petit peu, ça va faire un peu office de vidéo aussi, un peu vlog. Donc je vais vous montrer mes derniers achats. Alors je n'ai pas beaucoup d'achats vêtements, donc il y a des choses que vous avez déjà pu voir ces derniers mois sur mon Instagram. En fait je ne dépense plus beaucoup d'argent dans des vêtements, enfin plus beaucoup. On va dire que déjà je préfère investir dans des vêtements qui ne tiennent plus longtemps. Et aussi maintenant que j'ai lancé mon petit business de collier, vous pouvez me rejoindre sur Etsy si vous n'êtes pas au courant. Du coup j'investis beaucoup d'argent dans le matériel et voilà, c'est ce qui mange mon argent. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier CyberGossVPN pour sponsoriser cette vidéo une nouvelle fois. Si vous ne connaissez pas CyberGossVPN, c'est un des leaders mondiaux des réseaux virtuels privés. Donc un VPN c'est un réseau virtuel qui vous permet de protéger vos données. Et en particulier quand vous êtes dans un lieu public, par exemple quand vous êtes connecté à une wifi d'un centre commercial ou d'un parc. Comme vous allez voir après, je vais vous parler de true crime. Et de mon côté des fois je fais un petit peu des recherches de true crime. Et un VPN ça aide beaucoup à protéger ces données. Mais la raison aussi principale pour beaucoup de personnes, pardon, c'est aussi d'avoir accès à plus de 40% de contenu supplémentaire quand vous utilisez des sites de streaming. Donc par exemple Netflix, Disney+, Amazon Prime. Donc par exemple si vous voulez avoir accès au Netflix japonais pour avoir plus de contenu ou vice versa aussi si vous habitez au Japon. Donc ça vous permet d'accéder à tout ce qui est géo-restreint en changeant votre localisation. Il y a plus de 14 000 personnes qui ont donné 5 étoiles sur Trustpilot et en sponsorisant cette vidéo, ils m'ont donné un lien affilié qui sera dans la barre d'infos. Ce lien vous donne 83% de réduction et donc vous avez 4 mois gratuits et ensuite votre abonnement vous revient à 2,03 euros par mois. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à sur 7 appareils différents, donc smartphone, télé. En tout cas le lien sera dans la barre d'infos. C'est garanti pendant 45 jours satisfaux ou remboursés. Vous avez un service client qui est disponible tout le temps. Donc voilà tout sera dans la barre d'infos. Pour commencer dans mes achats, alors ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai reçu. Mais si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir à quel point j'ai lutté pour récupérer mon colis pour mon merch de Mélanie Martinez. Et j'avais commandé un t-shirt. C'est le t-shirt qui a comme motif la couverture de l'album. Alors il y a eu beaucoup de scandales avec le merch de Mélanie Martinez ces derniers mois. C'est-à-dire en fait que beaucoup de personnes se plaignaient que ce qu'ils recevaient n'était pas fidèle à la photo et du site de Mélanie Martinez. Et ce qui a été vrai en fait pour un haut en particulier, en fait c'était un espèce de haut deux en un. Enfin vous aviez un pull à manche longue et par dessus un t-shirt. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont mis plein de précommandes. Et dès que les précommandes étaient fermées et que les gens commençaient à recevoir leurs vêtements, ils se sont rendus compte que c'était pas fidèle à la photo. Et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé l'illustration sur le site. Et les gens étaient en mode bah vous pouvez pas faire ça en fait. Ça se fait pas de montrer une fausse image. Enfin bref moi en tout cas je suis contente parce que mon t-shirt est fidèle à la photo. C'est juste que je l'ai pris en L et il est vraiment énorme. Voilà donc au moins je saurais pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que ça a été un peu galère et j'ai payé des douanes aussi pour récupérer le colis. On va passer à Vintage. Je suis très contente parce que ça je l'ai acheté très récemment. Je me suis trouvé une espèce de nuisette Victoria's Secret Vintage Noir et Rose. Je suis très très contente. J'aime beaucoup les collections en fait qui sont vintage de chez Victoria's Secret. J'aime beaucoup ce qu'ils faisaient avant. Et bah je l'ai trouvée pour 6€. Donc je suis très contente. Elle était en très bon état. Je vais checker très régulièrement en fait toutes les marques que je cherche sur Vinted. Et des fois on trouve des choses mignonnes comme ceci. Autre chose que j'ai trouvée que j'aime beaucoup c'est une jupe. Alors à la base c'était une jupe qui était super longue. J'avais envoyé une photo à Léo. Je sais pas si je l'ai encore mais sur à quoi elle ressemblait. J'ai dû bien enlever au moins 30 cm de tissu. Du coup elle paraît super courte. Mais rappelez-vous que je fais 1m55. Et 30 cm en plus c'est beaucoup sur 1m55. Du coup comme je ne sais pas faire de couture. Je sais soudre mais je ne sais pas coudre. J'ai découpé ici. Donc au début les premiers lavages j'avais pas mal de petits fils qui partaient. Mais maintenant ça va. Donc ça me fait un effet un peu déchiré en dessous. Parce que sur la photo elle me paraissait vraiment pas aussi longue. Mais j'aime bien parce qu'en plus elle est très confortable. Je l'ai eu pour 5€ je crois. Donc au pire quand je l'ai coupé je me suis dit c'est pas grave. Avant de partir en vacances j'ai passé une commande sur ShopSider. Donc ShopSider je travaille souvent avec eux. Parce qu'en fait ils m'envoient souvent des vêtements pour que je les porte et que je vous les partage. Mais là c'est une commande que j'ai faite moi. Et si jamais ça vous intéresse ils m'ont donné un code promo pour Youtube. Je vous l'affiche juste ici pardon. Ils vous donnent moins 15%. Et donc j'ai fait une commande juste avant de partir en vacances. Parce que je me suis rendu compte que j'avais... Enfin que j'aimais plus trop mes vêtements. Et j'en ai vendu plein sur Vinted avant. Je suis aussi un peu en train de retourner dans ma dark grunge era. Je pense que c'est parce que Billie Eilish s'est remis à être active. Et du coup je me retrouve très influencée. Je vous ai dit que je suis très influençable par les célébrités que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai acheté son t-shirt. D'ailleurs je pense que c'est aussi parce qu'elle m'a posté sur son Instagram. Je vais jamais arrêter d'en parler. Je suis désolée. Mais une des premières choses que j'ai acheté chez ShopSider. J'aime bien que je vous dis ça. Alors que la tronche de la robe que je vais vous montrer ça n'a rien à voir. C'est une petite robe verte, claire comme ça avec un petit nœud. Elle est très mimi, elle fait très féricor. Je l'ai portée cet été. Enfin quand je suis partie là en vacances. Elle est très confortable. C'était genre dans la dernière des marques des soldes sur ShopSider. Donc je l'ai eu à 6€. Le seul défaut que je dirais qu'elle a c'est que je trouve que le col est un peu trop haut en fait. Que le décolleté est un peu trop haut. Et pourtant j'ai un petit buste. Mais c'est pas horrible. Je sais pas si elle est encore disponible sur le site. Puisque c'était vraiment la dernière des marques. Donc si jamais je vous la retrouve, je vous le mets le lien. Mon coup de cœur de ma commande sur ShopSider c'est cette jupe. Alors quand je l'ai reçu au début j'ai pas très bien compris. Parce qu'elle était comme ça. Mais en fait c'est une jupe que vous devez nouer sur chaque côté. C'est une jupe en jean qui est très très jolie. Il y a deux coloris qui existent. Moi j'ai pris le coloris un peu délavé. Par contre le seul petit pémol c'est que quand je la lave. Comme il n'y a pas vraiment d'ourlet en bas. Ça fait que de rouler en fait vous savez. Ça reste pas droit. Donc je me casse la tête à bien. Parce que j'ai pas de fer à repasser. Mais j'ai un steamer en fait. Donc je me casse la tête à bien défroisser. Mais elle est très jolie, très confortable et de très bonne qualité. D'ailleurs j'ai été vraiment surprise pour le coup. Autre chose que j'ai acheté sur le site. C'est un haut noir avec des détails blancs. Pareil il me semble que c'était en solde. C'est un espèce de haut court. Je le trouve très joli. Mais pour la forme je sais pas encore avec quoi le porter. A part avec un pantalon peut-être. Il est très confortable parce qu'il est élastique. Et en plus je priais pour qu'il y ait des bretelles réglables. Ça c'est trop bien quand on a un petit buste. Au niveau des accessoires je vous conseille de jeter un oeil sur le site de Cider. Parce que vous avez beaucoup de choses très mignonnes. Vous savez des fois vous voyez des choses sur des influenceuses sur Instagram. Et elles mettent des liens vers des sites qui livrent pas en France. Parce que nous on a jamais le droit aux belles choses. Et sur Shop Cider vous avez vraiment des copies. Enfin en gros ils font vraiment ce qui est tendance on va dire. Bien que je suis pas forcément les tendances. Mais j'aime bien des fois les nouveautés qui sortent. Je me suis acheté une paire de chaussettes. J'ai un collant qui ressemble à ça que j'avais vu sur AliExpress. C'est une paire de chaussettes blanches fines. Qui montent un petit peu jusqu'au genou avec des petits noeuds. Elles sont très jolies. Je les ai passées à la machine. J'avais peur que les noeuds partent. C'est pas parti. Donc je suis très contente. Et c'est très mignon. Et surtout elles sont très légères. Donc c'est cool. J'ai aussi acheté une ceinture. Parce que je galère à trouver des ceintures à ma taille. J'ai tout le temps besoin de faire des trous. Mais celle-ci j'ai pas eu besoin. Donc c'est une ceinture très épaisse. Avec une boucle en forme de coeur. Et j'aime beaucoup les motifs dessus. Elle est vraiment trop mignonne. J'essaierai de vous retrouver le lien. Mais voilà. Si comme moi vous galérez souvent à trouver une ceinture à votre taille. Celle-ci elle a plein de trous. Après vous pouvez en faire vous-même. Mais c'est vrai que moi je suis une flemmarde là-dessus. Autre chose. J'ai passé une commande sur Minga London. Alors j'ai pas les vêtements à vous montrer là. Parce que je les ai mis au sale. Mais pendant les... Ils ont une rubrique solde qui est relativement... Vous avez souvent beaucoup de choses quoi. Je me suis acheté un haut qui date de leur dernière collection. C'est un haut dos nu qui est très confortable. Je l'ai pris en S. La taille est parfaite. Il me semble qu'ils ont une autre couleur aussi. Mais voilà. C'est très très confortable. Donc je vous le conseille. C'est un dos nu. Et c'est très bien pour quand il fait chaud. Et je me suis acheté un pantalon. En ce moment je me suis remise à vouloir remettre des pantalons. Je pense que j'ai trop mis de jupe. Et du coup j'achète des pantalons. Mais des pantalons vraiment larges. Genre les cargo pants. Et ici j'en ai pris un qui est un peu gris khaki. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez le resserrer à la taille autant que vous voulez. Donc si vous voulez le porter taille haute. Un peu taille basse. Et vous pouvez aussi resserrer les chevilles. Si vous voulez. Et ça c'est cool je trouve. Donc c'est tout pour Minga London. Ensuite une marque dont je vous ai jamais vraiment parlé. C'est la marque Cool Shirt. En fait c'est une marque que je suivais sur Twitter. Et je l'ai découvert grâce à Emma Langevin. Parce que j'aimais bien leur com et tout. Je trouvais ça drôle. Et un jour ils m'ont proposé de m'envoyer un pull et un t-shirt. Alors j'ai choisi un t-shirt pour Léo. Enfin c'est lui que je lui ai demandé de choisir un qui lui plaisait. C'est celui-là. Je pense que j'ai encore une photo. C'est un t-shirt avec écrit taxe fraude dessus. Enfin on le trouvait trop drôle. Et pour moi je me suis pris un gros sweat noir avec des imprimés et des broderies dessus. Je pensais que tout était imprimé. Mais il y a aussi beaucoup de broderies. Je veux dire brodures. Et c'est vraiment super qualif. Je l'ai passé deux fois à la machine. Il est nickel. J'adore l'imprimer dans le dos. Ça me fait penser à un des clips de Ghost Mane. Je crois que c'est Ghost Mane. Je trouvais ça vraiment trop stylé. Par contre ce dont je suis moins fan c'est que sur la capuche vous avez des petites cornes. Donc ça fait très Laurine 2020. Mais voilà. Il faut assumer son ancienne personnalité un petit peu cringe. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Par contre c'est un site canadien. Du coup je pense que vous aurez des frais de douane. Je ne sais pas parce que c'est eux qui me l'ont gentiment envoyé. Mais par exemple quand je commande mes colliers de la marque Elita Emporium. Vous savez mes colliers comme ça là. Vous avez des petits couteaux dessus. C'est une marque. Elle habite au Canada. La marque est au Canada. Et du coup je paye des douanes à chaque fois que j'achète là-bas. Donc je suppose que c'est pareil pour ça. Dans les vêtements j'ai acheté un seul truc chez Urban Outfitters. Que je vous ai déjà montré il y a un moment. Et vous avez été nombreux à me demander d'où il venait. C'est un petit débardeur rose avec de la dentelle beige. Ah je suis en train de déverrouiller mon tel avec ma cuisse. Et il est très joli très léger. Je l'ai pris en taille S mais je trouve qu'il est légèrement serré en fait en dessous de la poitrine. Donc si je vous retrouve le lien n'hésitez pas à prendre une taille au dessus. Parce qu'en fait moi je trouve que c'est serré ici sur mes côtes. C'est pas si gênant. En tout cas après c'est des styles qui reviennent à la mode. J'en ai trouvé aussi beaucoup sur Vinted que j'ai mis en favori. Parce que je suis jamais sûre de vouloir les acheter. Mais des débardeurs comme ça ça revient beaucoup à la mode. La pièce maîtresse de ce haul c'est des nouvelles démonia que je me suis achetées. Je me suis achetées sur le site Impericon les démonia shaker 100. Ça fait un moment que je les voulais. Et elles sont vraiment beaucoup plus confortables que d'autres que j'ai pu essayer. Même celles que j'ai aussi qui ont la plateforme légèrement plus haute. Elles sont super confortables. Et ce qui est bien c'est que je peux les mettre aussi en dessous mes pantalons larges. Je trouve que ça rend mieux qu'avec les autres à l'asset que j'avais. Je voulais en fait une paire de démonia que je pouvais porter au quotidien. Puisque à chaque fois en fait je m'achetais des démonia pour me faire plaisir. Et à côté l'hiver souvent je m'achetais une paire de bottes un petit peu moins chères. Pour en gros qu'elles soient... Que j'ai ma paire confortable et ma paire un petit peu plus spicy. Mais en fait j'avais envie de me payer une paire de démonia. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc je l'ai eu sur site Impericon. J'ai galéré pour la livraison par Fedex parce qu'ils s'étaient trompés. Ils avaient mis en gros au lieu de numéro de téléphone du destinataire. Ils avaient mis le numéro de téléphone de l'expéditeur. Qui fait ça ? Bref j'ai pris ma taille 37. Et ça taille parfaitement bien. J'ai juste une petite ampoule à l'arrière du pied. Parce que j'ai passé une après-midi à marcher avec mon corps. On a fini pour les vêtements. Alors j'ai reçu un colis de chez Florazis. Donc c'est eux qui m'ont envoyé le make-up. Je ne savais même pas que j'allais recevoir des choses en plus. Si jamais ça vous intéresse il me semble que j'ai fait deux, une vidéo sur la marque Florazis. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Florazis c'est une marque chinoise. Donc si jamais vous voulez commander vous aurez peut-être des frais de douane. Je suis désolée. Au niveau de ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont principalement envoyé du skincare. Donc je suis très contente puisque j'adore tester des nouveautés en skincare. Alors j'ai d'abord une cleansing. Donc la Flower Nourishing Cleansing Oil. Et en fait ça se présente comme ceci. Ça ressemble un peu à des dosettes à café je trouve. Et en fait les petites dosettes elles sont en forme de petits flacons. Comme ça. Donc c'est une huile nettoyante. Alors j'aime pas trop les textures huileuses. Mais je testerai. Je verrai bien. Ensuite il y a une grosse boîte. Dessus vous avez écrit la Flower Water Makeup Remover Wipes. Donc du coup c'est des lingettes démaquillantes. Je peux pas vous les sortir. Mais c'est comme ça. Elles sont attachées ensemble. Je sais pas si en fait combien vous en avez. Donc vous en avez deux. Le packaging est très joli en toute façon. Ensuite j'ai un... Alors là le nom est très lourd. Florazis Cordyceps Syrensis N Ginseng Cleansing Balm. Je suppose que c'est des noms de plantes. Donc c'est un baume nettoyant. Et le packaging est vraiment très joli. C'est toujours un peu très fancy. Florazis. Je vais me renseigner et voir si c'est un baume que je peux utiliser sous la douche. Pour enlever des résidus de make-up. Pourquoi pas. Et tout était vraiment très bien emballé. J'ai jamais eu de soucis avec les colis Florazis. Même si c'est eux qui m'envoient les produits. Et puis ça n'est jamais arrivé qu'assez. Donc ça c'est cool. Ensuite il y a deux produits make-up. Donc il y a le Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter. Et j'ai la teinte quartz glow. Le packaging est très joli. Il y a un petit film mat ici. Je le retire pas parce que j'ai pas encore fait de story pour vous les montrer sur Insta. Et c'est un highlighter qui est doré. Il a un petit peu de sous-tour froid on dirait au niveau des paillettes. Mais vous avez une magnifique gravure dessus comme à chaque fois pour les produits Florazis. Et il y a également le Peony Rosy Blush. Et j'ai la teinte 12. J'aime beaucoup les blushs de chez Florazis parce qu'on peut bien les travailler je trouve. Donc c'est un petit packaging comme ceci. Et au niveau de la teinte on est sur un espèce de pêche orangé. Plus orangé que rose. Je suis pas très fan de ce type de teinte. Mais j'essaierai. Et ça a l'air d'être une texture un peu volutée. Donc pourquoi pas. Donc merci beaucoup Florazis si jamais vous passez par là. Je sais pas si je ferai une vidéo mais peut-être que j'utiliserai leur produit pour faire une espèce de chit chat make-up. Parce que vous avez bien aimé la dernière fois quand j'ai fait ça. On va arriver à la fin de la vidéo. Et là je vais vous parler lecture. J'ai jamais parlé de livres sur ma chaîne. Mais si vous me suivez un peu sur mes autres réseaux. Et puis j'en ai jamais, après j'en ai jamais forcément parlé beaucoup. J'aime beaucoup le True Crime. Alors la communauté True Crime, on a un peu le cul entre deux chaises. Parce que je sais que beaucoup ne nous aiment pas. Puisque, bah, il y a le côté éthique. Et le côté de, bah, des fois il y a des gens qui s'investissent un peu trop dans certaines enquêtes. Et il faut vraiment pas faire ça. En tout cas moi c'est juste que je suis très bon public pour tout ce qui est enquêtes, documentaires. En ce moment je regarde beaucoup de youtubeuses pro-crime. Donc il y a Sonia Lou, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et Victoria Charlton. Et alors dès qu'il y a une recommandation de bouquin, je note tout. Et en fait, dernièrement j'ai regardé sur Disney Plus la série American Crime Story. C'est par les réalisateurs d'American Horror Story. Il y a la saison 1 qui parle de l'histoire de O.J. Simpson. Alors apparemment tout le monde était au courant de cette histoire de O.J. Simpson. Pour résumer, c'est un joueur de baseball, je sais plus, qui, ça a été un des procès les plus médiatisés aux Etats-Unis. Un des premiers procès. Et du coup il aurait, enfin il a assassiné sa femme. Et c'est un procès qui a fait vraiment le tour du monde. Enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées tout autour. Et du coup c'est la saison 1 de la série où reprend cette affaire. Donc moi comme je dis, je connaissais pas du tout. Donc j'ai vraiment tout découvert. Il y a la saison 3 aussi qui parle de Monica Lewinsky. Encore une affaire dont je n'étais pas au courant. Au moins je me suis instruite. Bref, du coup après c'est Léo qui m'a parlé du livre qui a été écrit par O.J. Simpson. Qui s'appelle If I Did It. Sauf que maintenant le livre, les droits, et tout a été reversé à la famille de la victime. Qui est du coup la femme de O.J. Simpson, enfin l'ex-femme. Donc le livre s'appelle If I Did It. Mais une fois que les droits sont revenus entre les mains de la famille de la victime, ils ont changé la couverture, ils ont mis le If en tout petit. Et maintenant le livre, on dirait qu'il s'appelle I Did It. Donc en fait dans le livre, c'est toute la confession de O.J. Simpson concernant le meurtre de sa femme. Puisque si vous ne savez pas, il a été jugé non coupable pour le meurtre de sa femme. Désolé je vous spoil. Alors que, il est coupable. Et du coup, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait un livre où il raconte possiblement comment il aurait fait s'il avait tué sa femme. Mais c'est une confession. Du coup, sachez que si vous achetez le livre, votre argent ne va pas entre les mains de O.J. Simpson. mais entre les mains de la famille de son ex-femme qu'il a assassiné malheureusement. Donc le livre est en anglais. Je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Je ne pense pas qu'il existe en français puisque je ne l'ai pas trouvé. J'ai hâte de lire. Je ne l'ai pas commencé. Je suis très curieuse de le lire. Si jamais ça vous intéresse. Et puis si jamais vous avez des bonnes recommandations de livres de True Crime à me recommander. Je lisais surtout des livres plus psychologiques. Enfin sur la psychologie. Donc j'ai des livres sur la dépression. Sur la bipolarité aussi. Je voulais me renseigner. Mais c'est vrai que sur le long terme, j'ai envie de changer un petit peu. Puisque la dépression, je la vis au quotidien. Je n'ai pas envie souvent de lire tout le temps dessus. Je préfère lire des choses comme ça. Parce que j'adore tout ce qui est True Crime. Et enfin dans mes derniers achats. C'est un achat un peu bête. Mais qui est important. Que je devais faire depuis un moment. C'est des bonnets de nuit en satin. Que j'ai acheté sur Amazon pour mes cheveux. Parce que depuis que j'ai des extensions. Les extensions ça s'en mêle hyper facilement. Et du coup tous les matins je devais me recoiffer. Parce que c'était super moche. Du coup j'ai testé cette nuit de dormir avec. Et ça aide beaucoup. Et j'ai moins les cheveux qui me collent. Enfin j'ai plus les cheveux qui me collent partout. Puisqu'ils sont retenus par le bonnet. Donc ça vous fait une sacrée dégaine. Mais ça fait du bien à vos cheveux. Et ça fait du bien à vous. Écoutez on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous parler un petit peu de mes derniers trouvailles. Mes derniers trouvailles. Merci beaucoup encore une fois à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils sponsorisent cette vidéo. Vous avez le lien dans la barre d'infos pour avoir accès aux 83% de réduction. Donc vous avez 4 mois gratuits. Ça vous fait un abonnement à 2,03€ par mois. Donc vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Tout est dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ma boutique Etsy. Si ça vous intéresse je l'update très régulièrement. Je suis très à l'écoute aussi de vos recommandations. Et je travaille sur ça à côté aussi. Moi je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501